Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de toutes les maladies virales du moustique tigre, dengue, chikongnia, zika, et veste. Nous allons aborder d'abord la dengue qui est une infection virale émergente, appelée également la grippe tropicale. La dengue est une herbovirose tropicale transmise par la piqûre d'un moustique diurne du genre Eudes, infecté par le virus de la dengue. Il s'agit d'une maladie émergente caractérisée par son expansion géographique continue, et l'augmentation croissante de son incidence est une cause croissante de morbidité chez le voyageur. La dengue fait également peser la menace d'une dissémination secondaire dans les régions tempérées, où les vecteurs Eudes albopictus sont implantés. est une maladie à déclaration obligatoire, qui fait l'objet d'un plan de lutte anti-dissémination, visant à identifier tout cas importés en période virémique, ou tout cas autochtone sur le territoire. Rappel épidémiologique, les virus de la dengue sont des arbovirus, arthropodes bornes virus, qui appartiennent à la famille des flavivirides, genre flavivirus. Il s'agit de virus ARN, de polarité positive de 11 000 bases nucléotides, enveloppées, dont on distingue 4 sérotypes différents, d'N1, d'N2, d'N3, d'N4. En effet, après l'infection par l'un de ces sérotypes, l'immunité conférée pour celui-ci est définitive, mais il n'y a pas d'immunité croisée durable avec les autres sérotypes. Un individu vivant en zonant des maux épidémiques peut donc en théorie contracter 4 fois la dengue. L'homme est le principal réservoir. Il joue le rôle d'autamplificateur et de disséminateur du virus. En Asie et en Afrique, les primates non-humains constituent des réservoirs possibles. Les virus de la dengue sont transmis d'homme à homme, par des piqûres de femelles de moustiques infectées, appartenant à la famille des culicides, et au genre Eides, ils sont caractérisés par leur forte préférence à piquer l'être humain, anthropophilie, et leur activité diurne. Eides égyptie est le principal vecteur de la dengue dans le monde. Ce moustique originaire d'Afrique est maintenant présent dans les zones intertropicales de tous les continents, et il reste capable de recoloniser des zones d'où il a été éradiqué, comme l'Europe méditerranéenne. Eides albopictus est surnommé moustique-tigre, et le même vecteur qui transmis le virus Zika et Chikongnia. Originaire des forêts du Sud-Est asiatique, cette espèce est capable de coloniser des pays tempérés, car ses œufs peuvent entrer en diapose, si les conditions climatiques sont défavorables. Sa présence est avérée dans le Sud-Est de la France depuis environ 15 ans. D'autres vecteurs comme Eides polynosiancy peuvent également être mis en cause. De rares cas de transmission materno-phtale et des infections associées aux soins, accidents d'exposition au sang, transfusions, transplantations d'organes, ont été décrits. Cette carte du Monde illustre la moyenne du nombre de cas rapportés, de 2010 à 2016. Distribution géographique de la dengue d'après l'Organisation mondiale de la santé. L'absence de données disponibles en Afrique subsaharienne, ne signifie pas l'absence de circulation des virus. Importance épidémiologique dans le monde. 400 millions de cas annuels La maladie est désormais endémique dans plus de 128 pays d'Afrique, des Amériques, de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental avec une prédilection pour les zones urbaines et semi-urbaines, anthropophilie du vecteur. Près de 3,9 milliards d'individus y sont exposés, et on estime actuellement le nombre de cas annuels à 400 millions dont 500 000 cas hospitalisés et 12 500 décès, principalement chez les enfants. La dengue est l'arbovirose la plus fréquente chez les voyageurs. Le risque d'acquisition de la dengue varie selon la destination visitée, la saison, et le niveau d'activité épidémique. Il s'agit de la deuxième cause d'hospitalisation pour fièvre au retour des tropiques, après le paludisme, première cause de fièvre au retour d'Asie du Sud-Est. Les cas importés font peser le risque d'introduction du virus et de dissémination locale secondaire, cas autochtones, dans des pays tempérés ou le vecteur compétent. Aedes albopictus est implanté, comme cela a été décrit en Europe, Italie, France, Croatie, aux États-Unis, en Chine et en Australie. L'évolution clinique est généralement favorable. Les formes graves étant exceptionnelles chez les voyageurs. Classification des cas de dengue par gravité. Dengue avec ou sans signe d'alerte. Dengue sévère. Critères définissant la dengue. Dengue probable vie, ou séjour lors d'un voyage dans une zone d'endémie de la dengue. Présence de fièvre est de deux des critères suivants. Nausée. Vomissement. Éruption cutanée. Douleur. Signe du lacet positif. Le copénie. Tous signes d'alerte dengue confirmés en laboratoire, importants en l'absence de signes de fuite plasmatique. Signe d'alerte. Douleur ou sensibilité à la palpation au niveau abdominal. Vomissement persistant. Accumulation liquidienne clinique. Saignement au niveau des muqueuses. Léthargie. Anxiété. Hépatome égale supérieure à 2 cm. Élévation de l'hématocrite mesurée en laboratoire intervenant en même temps qu'une diminution rapide de la numération plaquetaire, nécessitant une observation étroite et une intervention médicale. Critères de la dingue sévère. Fuite plasmatique sévère entraînant, état de choc, accumulation liquidienne avec détresse respiratoire, saignement sévère, selon l'évaluation du clinicien, atteinte organique sévère, taux d'asat ou à la thépatique supérieure ou égale à 1000. Système nerveux central, détérioration de l'état de conscience, atteinte du cœur et autres organes. Forme typique ou classique. Après une période d'incubation de 4 à 7 jours, extrême, 2 à 14 jours, apparaît une fièvre brutale. Cette fièvre élevée dure de 2 à 6 jours et s'associe à une asthémie intense, et une composante algique, céphale et rétro-orbitaire, myalgie, arthralgie, lombalgie. Un exanthème maculeux ou maculopapuleux, fasciotronculaire, est présent dans la moitié des cas. Volontiers purpuriques aux membres inférieurs, il peut être de localisation palmaire ou palmoplantaire et prurigineux. Des signes digestifs peuvent être observés, anorexie, nausée, vomissement, douleur abdominale et diarrhée. Des signes hémorragiques mineurs, dont la valeur pronostique est incertaine, sont possibles. Pétéchie, signe du tourniquet, purpura, épistaxis, gingivoragie. Le signe du tourniquet est une apparition de pétéchie à la suite de l'application d'un brassard à tension, gonflé autour du bras. Pris en compte dans la classification de l'Organisation mondiale de la santé OMS, témoigne d'une augmentation de la fragilité capillaire. Il n'est ni sensible ni spécifique. La présence d'une hépatose plénomégalie et d'adénopathie est décrite. Une dysgosie et des paresthésies des membres sont possibles. Dans ces formes bénignes, l'évolution clinique est favorable en 7 à 8 jours. Une asthémie résiduelle prolongée peut être observée. Formes graves et classification de l'OMS. La nouvelle classification de l'OMS de 2009 distingue trois entités. La dingue probable, la dingue avec signe d'alerte et la dingue grave définie par l'existence d'au moins un des critères suivants. Un syndrome de fuite capillaire responsable de chocs et ou de détresse respiratoire. Une hémorragie grave selon le clinicien. Une atteinte viscérale, notamment hépatique, aspartate aminotransferase, asac, alanine aminotransferase, alate, supérieure à 1000 unités internationales par litre, neurologique, trouble de la vigilance, ou cardiaque. En pratique, dans 2 à 4% des cas, un syndrome de fuite plasmatique apparaît après 4 à 7 jours de dingue classique. Au moment de la défervescence thermique, pendant cette phase critique, du 4e au 6e jour, la constatation de signes d'alerte dont la valeur pronostique est reconnue, justifie une prise en charge hospitalière. Le syndrome de fuite plasmatique de gravité variable se traduit par une hémoconcentration, élévation de l'hématocrite plus de 20%, hypoalbuminémie. Il dure 2-3 jours et aboutit rarement à un état de choc, 1% des cas, de mauvais pronostics. L'échographie, qui peut déceler une fuite plasmatique infraclinique, épanchement des séreuses, et ou d'âme de la paroi vésiculaire, facilite l'identification précoce des formes graves. Des manifestations hémorragiques peuvent compliquer cette situation. Elles sont le plus souvent secondaires à une défaillance multiviscérale, sans lien avec la thrombopénie. En l'absence de prise en charge précoce, la létalité des formes hémorragiques est élevée. D'autres complications viscérales rares ont été décrites. Hépatite, rhabdomyolyse, myocardite, encéphalite, myélite, syndrome de Guillain-Barré, syndrome d'activation macrophagique, rupture de rate. Certains patients à risque de formes graves justifient une prise en charge spécialisée, âge extrême. Femmes enceintes au troisième trimestre, comorbidités associées, drépanocytose, diabète, immunodépression, troubles de coagulation. Le risque de formes graves est accru chez les migrants et expatriés préalablement exposés à la dengue, infection secondaire par un sérotype hétérologue. Démarche diagnostique Diagnostique de présomption Argument épidémiologique Les formes asymptomatiques, ou possi-symptomatiques, non spécifiques, sont fréquentes. En métropole, s'il est évident de suspecter une dengue après un séjour en région d'Andémie, Asie du Sud-Est, Antilles, Guyanne mais également Afrique subsaharienne, en l'absence de foyers autochtones établis, il faut y penser en cas de symptomatologie évocatrice. Car la transmission a pu se faire à partir de cas asymptomatiques. Argument clinique En raison de la période d'incubation courte, le diagnostic de dengue est improbable. En cas de fièvre évoluant depuis plus de quinze jours, ou débutant plus de deux semaines après le retour d'une zone d'Andémie, la présence d'un exanthème est évocatrice mais non spécifique. Argument biologique L'hémogramme est le principal examen d'orientation et de suivi, il doit être réalisé le plus tôt possible. Il met classiquement en évidence, une thrombopénie, qui a une valeur pronostique quand elle est précoce, ou qu'elle s'aggrave brutalement, une leucopénie avec l'infopénie et neutropénie souvent profonde et durable, une hyperlymphocytose avec présence de lymphocytes atypiques d'apparition secondaire est possible. Elle fait discuter les autres causes de syndrome mononucléosique, primo-infection par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, en particulier. Et l'augmentation de l'hématocrite est un marqueur d'hémoconcentration, qui peut traduire une fuite plasmatique qui survient entre le troisième et le huitième jour. Une augmentation de plus de 20% en l'absence de déshydratation est un signe de gravité. La protéine C réactive est le plus souvent normale ou basse, inférieure à 10 mg par litre. Les anomalies du bilan hépatique sont constantes. Cytolyse hépatique, ASA supérieur à ALAT, qui est un signe de gravité si la cytolyse est importante. ASA ou ALA supérieur à 1000 unités internationales par litre, plus rarement cholestase. L'élévation des enzymes musculaires, rhabdomyolyse, est classique. Une insuffisance rénale aiguë le plus souvent fonctionnelle et une hyponatrémie peuvent être observées. Des anomalies de la coagulation à type d'élévation isolée du temps de céphaline activée, anticoagulants circulants, sont fréquentes. Le taux de protrombine est normal, sauf en cas de coagulation intravasculaire disséminée ou d'insuffisance hépatocellulaire. L'hypoalbuminémie et l'augmentation de la féritine plasmatique vers J5-J6 traduisent l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Le diagnostic de certitude de la maladie est primordial pour la prise en charge clinique et la mise en place des mesures de surveillance épidémiologique. Il s'appuie sur la compréhension du caractère bref de la virémie, 5 jours en moyenne, qui est détectable entre le deuxième jour précédent et jusqu'au septième jour suivant le début des signes cliniques. Diagnostic direct Le diagnostic peut reposer sur un diagnostic direct par détection du virus dans le sang du malade, plus rarement dans le liquide céphalorachidien ou éventuellement dans des nécropsies. Trois techniques différentes, réservées au stade précoce, les 5 à 7 premiers jours, de la maladie, peuvent être utilisées. Les techniques de biologie moléculaire sont les plus performantes et constituent désormais la référence. Elles détectent le génome viral par reverse transcriptase polymérase chaîne réaction, RT-PCR, et RT-PCR en temps réel et identifient le sérotype en cause. Intérêt épidémiologique La détection d'antigènes viraux, antigènes NS1, cette protéine, spécifique des virus de la dengue, est présente à de fortes concentrations dans le sérum des personnes infectées entre le premier et le septième jour de maladie. On dispose à l'heure actuelle de tests ELISA, et de tests rapides immunochromatographiques, sous forme de bandelettes ou de cassettes. Ces tests spécifiques, de 86 à 100% selon les études, ont une sensibilité variable selon le sérotype du virus en cause, et en cas de dengue secondaire. De fait, l'utilisation de ces tests rapides n'est pas recommandée en zone endémique. Leur emploi doit être strictement limité à la phase précoce de la maladie, et tout résultat négatif doit être impérativement contrôlé par un test moléculaire. L'isolement du virus par culture surlignée cellulaire de moustiques, technique longue et complexe, est réservé aux laboratoires de sécurité biologique de niveau 3, LSB3, comme le Centre National de Référence des Arbovirus. Diagnostique indirecte La détection d'anticorps est à privilégier à partir du cinquième jour de maladie. Il repose sur la détection d'immunoglobuline de type M, IgM, ELISA de type capture, et d'IGG spécifique, ELISA indirecte, en fonction de leur cinétique d'apparition au cours du temps. Lors d'une infection primaire, les IgM apparaissent 5 à 6 jours et les IgG 7 à 10 jours après l'apparition des symptômes. Les IgM atteignent leur pic maximum en 2 à 3 semaines, et peuvent parfois persister jusqu'à 6 mois après le premier épisode infectieux, lors d'une infection secondaire, caractérisé par un contact avec un virus hétérologue. Les IgG apparaissent plus précocement, et leur taux croît progressivement durant environ 2 semaines. Les IgM sont détectés à des taux plus faibles et dans certains cas peuvent être fugaces, voire absentes. Le titre global des anticorps augmente très rapidement dès la phase aiguë de l'infection, et ces anticorps ont une réactivité croisée significative vis-à-vis d'autres antigènes de flavivirus. Il s'agit donc d'un diagnostic probabiliste. L'observation d'une ascension du titre des IgG, augmentation d'un facteur 4, est rarement constatée faute d'un second prélèvement effectué pendant la période de convalescence. Stratégie du diagnostic biologique Le choix de la technique diagnostique à mettre en œuvre se fait en premier lieu selon la date de début des signes cliniques, si le prélèvement est précoce, inférieur au cinquième jour suivant l'apparition des symptômes. Ce sont les méthodes directes, RT-PCR et détection de l'antigène NS1, qui sont indiquées. Entre J5 et J7, on utilise les méthodes directes et la sérologie. Après J7, seule la sérologie reste indiquée en insistant sur l'importance d'un second prélèvement à un minimum de 15 jours d'intervalle. Point 9 interviennent ensuite dans le choix du test diagnostique, la zone géographique dans laquelle la contamination a eu lieu et dans laquelle se trouve le patient, qui peuvent être différentes, par exemple les infections symptomatiques après un retour de voyage. Et, enfin, dans une zone géographique donnée sont prises en compte la situation épidémiologique, la disponibilité des tests et la situation clinique du patient. Prise en charge et traitement, en l'absence de traitement antiviral spécifique. Le traitement de la dengue est uniquement symptomatique. Il associe le repos, une hydratation et des antalgiques à base de paracétamol. Risques d'hépatite. L'aspirine et les anti-inflammatoires sont contre-indiqués. Risques hémorragiques et rénales. Le patient et son entourage doivent connaître les signes d'alerte. En zone d'implantation de vecteurs. La mise en place d'une protection antivectorielle autour du patient, moustiquaire, est recommandée pendant la phase fébrile. Toute dingue survenant chez un sujet ayant un terrain à risque, une thrombopénis sévère inférieure à 100 000 par millimètre cube, et a fortiori au moins un signe d'alerte justifie une hospitalisation dans un centre spécialisé doté d'un service de réanimation. Les états de choc sont traités par une expansion volémique précoce. Les cristalloïdes ou les colloïdes à la posologie initiale de 10 à 20 millilitres par kilogramme par heure sont d'efficacité équivalente. Un remplissage bref de 24 à 48 heures guidé par la clinique, l'hématocrite et l'échographie est le plus souvent suffisant. Risques de surcharge par accumulation de solutés dans les espaces interstitiels. Les hémorragies sévères relèvent de transfusions de concentrés globulaires et plaquettaires. Vaccin Le vaccin vivant atténué Tétravalan Dengvaxia, qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché depuis décembre 2018, est indiqué chez les sujets âgés de 9 à 45 ans vivant en zone d'endémie et ayant un antécédent d'infection par le virus de la dengue. En France, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il n'est recommandé ni chez les personnes qui résident dans les départements ultramarins ni chez les voyageurs se rendant dans des zones endémiques. Une efficacité limitée sur certains sérotypes et des effets indésirables parfois sévères réduisent son intérêt. Mesures de prévention et lutte anti-vectorielle La prévention de la dengue repose sur deux piliers complémentaires. L'application des mesures de protection personnelle anti-vectorielle, vêtements couvrants, voire imprégnés d'insecticides, moustiquaires imprégnés, répulsifs cutanés et insecticides adaptés à l'âge, au type et à la durée du séjour, et lutte contre les gîtes larvaires dans les régions endémiques ou colonisées par des aides à sang. L'activité diurne, début de matinée et surtout fin d'après-midi, du vecteur doit conduire à privilégier ces mesures de prévention à ces moments. Sous-titrage Société Radio-Canada